Donc effectivement, je vais vous présenter les résultats d'une étude visant à caractériser le potentiel toxinogène de souches de stachibotrices issues de fourrages. Ce sont des travaux qui ont été réalisés en partenariat entre l'équipe biosynthèse et toxicité des mycotoxines de l'UMR Toxalim à Toulouse, dont une partie se trouve à l'école vétérinaire, et le laboratoire de mycologie de l'hôpital de Besançon. Alors, la mycoflore des fourrages chèques est souvent extrêmement complexe. Et de façon schématique, on peut distinguer trois groupes d'espèces fongiques. Une flore dite du champ, qui va donc se développer avant la récolte, une flore de stockage et une flore dite d'altération avancée. Donc la proportion des différentes souches les unes par rapport aux autres dépendra de la qualité du séchage initial des fourrages, et ensuite de la durée et des conditions de stockage. Donc parmi les espèces capables, ou les genres plus exactement capables, de se développer au cours du stockage, on trouve le genre stachibotrice. Donc stachibotrice est un genre fongique saprofite d'origine tellurique, qui se caractérise par un fort potentiel cellulolithique, ce qui va lui permettre de coloniser des substrats riches en cellulose, comme les fourrages secs. C'est une espèce hygrophile, et donc il faut déjà retenir que le développement de stachibotrice dans un fourrage sera toujours associé à une réhumidification pendant le stockage. Pendant très longtemps, on a associé le stachibotrice quasi exclusivement à de la contamination de la paille, mais depuis quelques années, la quasi-totalité des cas cliniques que l'on observe sont associés à la contamination de foin. Alors on a deux explications à ce constat, le premier c'est qu'on a amélioré la sensibilité de la méthode de mise en évidence du stachibotrice, et le second serait peut-être en lien avec une modification des pratiques agricoles et l'usage de plus en plus fréquent de grosses balles rondes de foin qui sont beaucoup plus difficiles à manipuler et à protéger correctement, et qui font l'objet de réhumidification pendant la période de stockage. Lorsque le stachibotrice se développe dans les fourrages, il peut être responsable d'accidents toxiques aigus chez les animaux, toutes les espèces, mais en particulier les chevaux qui sont l'espèce la plus sensible. Ce qui est étonnant, c'est que les signes cliniques que l'on va observer sont extrêmement variables. Ils vont d'une simple diminution des performances sportives jusqu'à la mort des animaux en quelques heures sans signe avant-coureur. Dans les cas les plus caractéristiques, l'intoxication se caractérise par l'apparition d'esquamations au niveau des nasaux et d'ulcérations au niveau des muqueuses. Sur le plan sanguin, on note un certain nombre de perturbations. D'abord une leucopénie et une thrombopénie qui pourraient expliquer les hémorragies qui sont très souvent notées sur les animaux présentant des troubles. Et puis on note aussi de façon systématique une élévation des gamma-GT, des phosphatales alcalines et de la créatinine kinase qui est en lien avec des douleurs musculaires et des anomalies de posture et de déplacement des animaux intoxiqués. Le genre Stachibotris est constitué de deux espèces principales, Stachibotris chartarum et Stachibotris chloroallonata. Ces deux espèces fongiques ont un certain nombre de points communs. Ce sont des espèces qui ont un tal sombre qui fait qu'elles peuvent conférer une couleur noirâtre aux bruns qui sont contaminés. Elles poussent très bien au milieu de Gélosée et donnent des colonies très sporulées qui peuvent former des cordons de mycélium aérien comme vous le voyez sur ces photos. Et au plan microscopique, on a des conidiophores courts qui portent des spores unicellulaires noirs agglomérés en tête mucilagineuse. Alors ces deux espèces, par contre, elles se différencient quant à leur potentiel toxinogène. Stachibotris chartarum a été identifié comme capable de produire plusieurs mycotoxines qui appartiennent à la famille des tricotécènes macrocycliques. Les composés les plus importants sont les satratoxines, mais on trouve aussi les isosatratoxines, l'arogitine L2, la verrucarine J. Toutes ces molécules sont des puissants inhibiteurs de la synthèse protéique. Ce qui explique que leur effet toxique est plus sensible sur les cellules à renouvellement rapide comme les cellules épithéliales ou les leucocytes. Ce qui est aussi important de retenir, c'est qu'à l'heure actuelle, on a très peu de données sur les effets doses de ces différentes molécules, en grande partie parce qu'il n'existe pas de standards commerciaux pour ces composés-là. Par contre, Stachibotris chlorolanata, lui, est considéré comme non-producteur de ces différentes molécules toxiques. Donc, dans ce contexte, l'objectif de notre travail, c'était de faire une analyse morphologique, moléculaire et métabolique de souches de Stachibotris issues de fourrages. Pour cela, nous avons utilisé 20 souches que l'on a isolées. La plupart d'entre elles ont été isolées à partir de cas cliniques, donc d'échantillons suspects d'être responsables d'intoxication équine. Comme vous le voyez, la plupart des souches ont bien été isolées à partir d'échantillons de foin. On en a 4 qui venaient d'échantillons de paille et on en a 3 qui venaient d'échantillons un peu plus exotiques, comme du bois, des feuilles ou de l'herbe morte. Pour ces cas-là, c'est le contexte épidémiologique associé au cas clinique qui nous a incité à aller chercher le Stachibotris sur ces matrices. Alors, bien entendu, le nombre de souches est beaucoup trop faible pour tirer une quelconque conclusion épidémiologique, mais on voit que la plupart des isolats viennent du quart nord-ouest de la France et il est possible que les conditions climatiques de cette région associées à l'importance de l'élevage équin soient à l'origine de ce constat. Donc, ce qu'on a fait à partir de ces souches, c'est qu'on a commencé par les identifier par une approche morphologique de manière à séparer les souches de chartarome des souches de chloroalonata. Et pour ça, on a utilisé une méthode qui a été décrite il y a quelques années par Andersen. En effet, lorsqu'on fait pousser des souches de Stachibotris sur trois milieux différents que sont le milieu PDA, CMA et CYK, on voit que sur les trois milieux, chartarome pousse plus vite que chloroalonata. Chloroalonata est capable de produire un pigment vert sur le milieu CYK. Et puis, au plan microscopique, les spores de chartarome ont une forme elliptique, alors que les spores de chloroalonata sont, elles, plutôt ovoïdes. Ensuite, on a complété cette analyse morphologique d'une analyse moléculaire basée sur l'analyse de la séquence des ITS et du gène TRI5. Et on a déterminé le potentiel toxinogène de nos souches. Donc, on a, pour ça, incubé nos souches sur du milieu PDA pendant deux semaines à 25 degrés, puisqu'on avait préalablement identifié ces conditions-là comme très favorables à la production des toxines. Et on a mesuré la production des tricotécènes macrocycliques en utilisant une méthode de chromatographie liquide coupée à la spectrométrie de masse qu'on a mise en place au laboratoire. Alors, voici les résultats. Donc, l'analyse morphologique et moléculaire a permis de montrer que sur nos 20 souches, il y en avait 8 qui correspondaient à des souches de chartarome et 12 à des souches de chloroalonata. Alors, on peut voir qu'il y a une excellente concordance entre l'approche morphologique et moléculaire, sachant que les analyses ont été faites par deux personnes différentes dans deux endroits différents. Il n'y a qu'une souche qui a posé problème sur le plan morphologique parce qu'elle était intermédiaire. Elle avait un diamètre de croissance intermédiaire. Elle produisait un pigment comme un chloroalonata. Mais elle avait des spores qui avaient la forme de celle d'un chartarome. Et c'est l'analyse moléculaire qui a conclu que c'était un isolat de chloroalonata. Ensuite, on s'est donc intéressé au potentiel toxinogène des souches de chartarome. Et pour cela, on a mesuré leur capacité à produire 4 molécules, l'aroridine L2, la verrucarine J et les satratoxines G et H. Comme vous le voyez sur ce tableau, toutes les souches, à une exception près, se sont avérées très fortement productrices de ces 4 molécules puisque à chaque fois, c'est plusieurs dizaines de milligrammes de toxines par kilo de matériel de culture qui ont été produits. Dans tous les cas, c'est l'aroridine L2 qui a été produite en plus grande quantité. Et pour les autres toxines, leur proportion relative varie en fonction des souches. On a 4 souches qui produisent plus de verrucarine J que de satratoxines. On en a 2 qui, à l'inverse, produisent plus de satratoxines que de verrucarine J. Et puis, on a une souche qui produit des niveaux comparables de ces 2 groupes de composés toxiques. Nous avons donc montré que, dans les fourrages, on avait une proportion à peu près identique de Stachibotris chartarum et de Stachibotris chlorolonata. Avant cette étude, il n'y avait pas de données sur la prévalence relative de ces 2 espèces. Par contre, on a des données qui sont issues d'enquêtes menées dans les habitats puisqu'en fait, Stachibotris, grâce à son potentiel cellulositique, est aussi un contaminant des environnements intérieurs puisqu'il peut se développer sur le papier peint, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont visé à caractériser sa présence dans les environnements intérieurs. Et ces enquêtes montrent que, dans les maisons, on a une beaucoup plus forte proportion de Stachibotris chartarum par rapport au chlorolonata. Maintenant, si on s'intéresse aux potentiels toxinogènes, on a là aussi des grandes différences puisque, dans les environnements intérieurs, il n'y a à peu près que 40% des souches qui sont identifiées comme capables de produire des tricotés saines. Alors que, dans les fourrages, on a montré que plus de 80% des souches étaient très fortement productrices de ces composés toxiques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la présence de souches de Stachibotris chartarum fortement toxinogènes dans les fourrages représente un véritable risque pour la santé animale et qui semble donc important de sensibiliser les éleveurs à l'importance de la qualité sanitaire des fourrages et des conditions de stockage. On a montré que les profils de toxinogénèse pouvaient varier en fonction des souches et il est possible que cette proportion différente des toxines puisse expliquer l'hétérogénéité des signes cliniques que l'on observe chez les animaux au cours des intoxications. Alors que ça, ça sera quand même à vérifier en étudiant la nature des toxines produites lorsqu'on met ces souches véritablement sur du foin puisque là, on était en milieu de culture. Et puis enfin, la présence de souches très toxinogènes dans des fourrages pose aussi la question de leur éventuel impact sur la santé humaine, sur les personnes qui seraient amenées à manipuler ces fourrages-là puisqu'on sait que les tricotés sènes macrocycliques ont une toxicité cutanée et on peut aussi se poser la question de l'éventuelle inhalation de particules contaminées lorsqu'on distribue ou qu'on manipule des fourrages contaminés. Donc pour terminer, je remercie les personnes qui ont directement participé à la réalisation de ces expérimentations. Le professeur Petska qui nous a envoyé les standards indispensables à la mise au point de la méthode analytique et ses travaux qui ont été financés par l'ADEME, l'ANSES et par l'IFCE. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements